et bonjour les amis bienvenue chez Yuna on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de pokémon bouclier donc la dernière fois on avait quitté motorbike et on avait commencé à voyager vers greenberry en empruntant les routes mais c'est vrai qu'on avait avancé au fur et à mesure des captures des pokémons puisqu'il y avait beaucoup beaucoup de nouveaux pokémons sur cette route et là ce que je vous propose c'est de continuer à avancer tranquillement et on va bientôt je pense arriver à greenberry allez c'est parti on fait pas deux pas qu'il y a un dresseur brutisse les colliers et bah dis donc un gris patte ah donc ça doit être un pokémon feu du coup feu et insectes est ce que ça existe je sais pas allez du coup on va utiliser double pied parce que ça sert à rien d'utiliser une attaque de feu un peu de challenge c'est bien pour une fois ah il résiste bien malgré malgré qu'il est bien plus faible que moi allez une petite vive attaque ça devrait aller et voilà ah et encore un niveau ça c'est je me répète mais je trouve ça vraiment top le fait qu'on soit pas obligé d'entraîner chaque pokémon individuellement les uns après les autres qui était assez long hein dans les anciens pokémons ça avait son charme mais c'est vrai oh colewoodon très mignon il y en a qu'il a des lunettes cet insecte mais voilà c'est vrai que ça permet en fait si t'as envie d'optimiser ton équipe bah tu l'optimis le temps de pokémon tout ça voilà mais si t'as pas envie de passer des heures à farmer c'est vrai que c'est cool d'avoir cette possibilité là que tous tes pokémons qui sont en tout cas sur toi prennent de l'expérience à chaque combat quoi ça c'est je trouve que c'est bien personnellement vous me donnerai votre avis en commentaire mais moi je trouve que c'est top ça ça facilite un peu la progression dans le jeu et ça n'empêche en rien si on a envie voilà de d'avancer rapidement d'entraîner plein de pokémon mais ça laisse le choix voilà moi c'est ça que je trouve bien c'est que ça laisse vraiment le choix en fait aux gens donc on va fuir parce qu'on a déjà tout ça et on va se diriger vers un tunnel visiblement à la mine de galard bon bah alors on n'est pas encore arrivé tout à fait bon on va sauvegarder avant de rentrer là dedans parce que si c'est en mode labyrinthe au cas où je sais pas mais si jamais c'est en mode labyrinthe comme les autres grottes je préfère sauvegarder à l'extérieur ah bien ça c'est bien être soigné juste avant de rentrer dans la dans la mine c'est bien oh là 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 oh j'adore 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 ah bah on les a déjà eux donc on va pas on va pas les les approcher puisque c'est pas la peine pour nous un morceau d'étoile ça ça veut dire bingo niveau argent oui désolé je parle souvent de l'argent dans pokémon mais c'est vrai que c'est quand même aussi un peu le nerf de la guerre et on va pouvoir affronter un petit dresseur et encore une fois je me répète mais je suis vraiment satisfaite de la qualité du travail sur les décors sur les lieux c'est vraiment c'est vraiment bien honnêtement ouais ça va pas être très efficace par contre c'est super efficace ouais je viens de comprendre en fait que oui d'accord apparemment c'est quand tu as déjà un pokémon capturé c'est que tu sais en fait d'avance du coup ce qui est efficace ce qui est pas efficace par contre si tu l'as pas capturé mais ça n'a pas d'indication ah on l'a déjà battu et bah dis donc c'était du rapide les amis il faut vraiment tout observer ça c'est cool les super vols il n'a rien laissé au hasard ça c'est vraiment tout observer ça c'est cool les super vols il n'a rien laissé au hasard c'est toujours pareil ah haha c'est marrant du coup on est au dessus il n'y a plus d'infirmières itinérantes par contre ça c'est marrant on sait pas trop pourquoi mais bon c'est bien on a récupéré des petits bonus on continue l'aventure du coup dans l'autre sens et on espère trouver d'autres choses ah est-ce qu'il n'y avait pas un truc qui brille il y a deux secondes ah ah et moi qui l'ai même pas vu arriver celui-là alors on va essayer de bloquer je ne sais pas si que ça soit hyper efficace ah c'est pas mal c'est pas mal je ne sais pas si j'ai pas mal et ah ouais lui aussi il a une charge mais c'est sûr ça va être très efficace ouais alors on va essayer de flamèche comme ça on le blesse pas trop parce que c'est l'inquième qui habite ah ouais donc elle a la on va y remettre voilà on va essayer de l'attaque et ça en espérant que ça l'outte pas oh non génial voilà on va pouvoir réduire ses pv comme ça on va encore le faiblir un petit peu parce que quand même là il est niveau 18 honnêtement je pense pas que s'il est trop puissant il se laissera capturer comme ça voilà on va essayer de le capturer maintenant il est bien affaibli et moi aussi d'ailleurs mais c'est pas grave le jeu en vaut la chandelle et yes nous avons attrapé notre petit wagomine qui est je suppose peut-être l'évolution de charbie je suis pas sûre mais je crois non toujours pas de surnom et on va voir dans une boîte pc donc là on sauvegarde les amis et surtout je vais voir si je peux pas revoir la charnière vitrée pour soigner oula un Pokémon j'ai bien fait de revenir en arrière oui il est plus faible donc on va juste faire vive attaque parce que j'ai peur de me tuer on va essayer de le capturer direct on est fou on va essayer de le capturer direct on est fou oui mais du coup ça nous a permis de capturer un mouton qui prend niveau go et dis aussi génial ça nous a permis de capturer ce petit Pokémon et donc c'est un Pokémon de tout seul l'écolisateur de déteste qui a mis leurs légumes en creusant bah oui c'est une taupe très bien bah écoutez on en découvre vraiment beaucoup dans ces deux dernières vidéos on peut dire qu'on aura fait de la capture de Pokémon mais vraiment un mouton donc ah super bon voilà on va se soigner vite fait et on va retraverser je vous promets rapidement la grotte parce que je sais ça serait bien qu'on se rapproche vraiment de Grimbury à défaut d'y arriver bon bah voilà maman ah toi Picard ah mince voilà génial ah bah toi Picard Pokémon mythique de la première génération niveau 13 on va lui faire un petit vive attaque lui normalement ça devrait pas trop me chagriner oula bah heureusement la prochaine fois j'utilise plus la pyro parce que là j'étais vraiment à dos doigts le de le mettre KO direct et voilà et bah décidément je disais ça juste avant mais je le répète c'est vraiment plein pot pour la capture de Pokémon depuis ces deux derniers épisodes non pas de surnom envoyer dans une boîte PC ça fait plaisir allez pas de Pokémon rare non bon allez on avance on avance on avance on avance et on va voir ce qui va nous tomber dessus ah un autre dresser donc vous connaissez la règle je sauvegarde parce que là je viens de capturer quand même encore pas mal de choses et que j'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai un charpentier un charpentier oh c'est original ce Pokémon charpentier il est mignon franchement j'aime bien allez bien je die je descends un charpentier forcément mais comme tu n'es pas assez puissant pour moi un outil c'est la fin C'est la fin ! Non, bah non, on continue, il n'y a pas ... C'est le même Pokémon, on ne va pas changer J'ai une équipe qui gagne dans mon lit Et au petit jeu de pierre, c'est pas grave Première chose, et voilà Et c'est fait Pourquoi pas Putain, c'est l'ancienne charbonne, c'était un peu aussi pareil déjà C'est très bien Ouais, j'ai vendu charbonne, j'ai hésité mais franchement Normalement, ça peut quand même servir Encore ? Et vas-y non ? Elle en a tout un Tout un stock de charpentis Allez, on a fini, je pense que c'est le dernier cette fois Ah bah oui, ça m'aura servi sacrément l'entraînement là C'est bien tous les dresseurs qu'on croise parce que ça nous fait vraiment prendre de l'expérience Et ça permet aussi vraiment au niveau de nos économies De vraiment avoir pas mal d'argent Parce que là, je vais devoir aussi racheter des Pokéballs, ça c'est clair et net J'ai une nombre de Pokémon que j'ai croisé en chemin et que j'ai capturé Heureusement que j'avais un boomstock quand même à la base Ah très bien, encore des trucs à vendre, parfait Allez, on continue notre route Tranquillement Mais sûrement Bon les petits Désolée mais J'ai déjà ce qu'il faut Pour votre espèce D'accord Et il n'y a rien ici Ah, ah si, bah non Mais je suis vraiment bon, n'importe quoi Allez, c'est parti pour un petit combat Ça c'est vraiment super joli les décors de la nuit J'adore Oh, un petit topiqueur Ouais, là elle me prend par les sentiments forcément C'est les Pokémon de mon enfance Et on a vu KO direct le petit Et on a vu KO direct le petit Non, on va pas changer Et voilà, KO direct le petit C'est bien On prend de l'expérience Moi non plus On vient bien sur le chantier, merci C'est gentil mais On a d'autres préoccupations madame Nous on va dans les arènes pour se battre Et avoir nos badges Pour l'instant on ne fait pas autre chose Alors, est-ce que ces Pokémon là Volant là je peux les avoir ou pas Ah par contre il y a un charpentier Alors ça je veux Genre rien dans mon équipe Et on va changer de Pokémon pour éviter de le tuer Parce que ça Ça serait bête Je vais laisser la technique Maintenant Le petit Mouton C'est lui qui Qui s'y colle à chaque fois Non Comme ça on est sûr au moins de pas Tuer direction Pokémon Ok Ok donc En fait je peux plus l'attaquer C'est ça quand il fait des textes Ah ça dépend Oui d'accord S'il le fait juste avant moi Ok c'est ça Ok ouais Allez une dernière attaque Et puis là je pense qu'on va pouvoir tenter la capture Ouais Bon bah là je vais échouer du coup Voilà Je peux prendre le mur Et on recommence cette fois Normalement je devrais pouvoir Non Ah ça a échoué super Voilà Allez Capture Et l'équipe en plus continue de progresser Et là je suis vraiment contente Parce que celui-là Comme on venait de le croiser avec une dresseuse J'avais vraiment envie de l'avoir Et mon souhait a été Exaucé Et là les Pokémon verrons Vous voulez pas venir vers moi là les petits Non On a pas l'air décidé Mais c'est pas grave On reviendra plus tard C'est quand vous voulez les gars Bah ouais tu tombes comme une dresseuse mon gars Et pas la moins hein Ouais Forcément Euh Ça va être efficace C'est un rush C'est le bloqué Et comme c'est un fou aussi Pas du fou Allez On a eu direct le petit charme Et bah on pourra pas dire en tout cas que sur le chemin on prend pas de l'expérience hein L'expérience et de l'argent Ça va Génial Ah il y en a aussi un là Que j'ai failli ouvrir On a les filtrés mais là j'ai l'impression par contre que c'est bon J'ai fait le tour Allez on continue Là je peux pas monter par contre là De super potions Ah Le rival Attention Ouais bien sûr On va juste sauvegarder avant Au cas où il nous arrivera une bricole mais je ne pense pas Ah Allez Ça va être un petit combat Ouais bien sûr On a compris que t'étais dans la team présidente donc t'es en foutait de Tarak Bien sûr forcément Mais bien sûr On va être en terrain Bon ça ça j'aime Très vif ça s'appelle Ok On dit Théos Alors Il doit être électrique Ou en même temps J'en sais rien Du coup on va essayer plutôt de bloquer parce que ça sert à rien D'accord Choc mental Choc mental Ah non alors il est psy Il a pas de côté où je pense Du coup on va Non je sais pas ce que je vais le faire Et comment Il est trop vite C'est pas grave Ouais 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 Et là on va fermer trop cher Je pense que c'est pas fini Je me suis le même pas ce que c'est On va changer parce que la pyro est un peu à peu de vie Oh je sais pas Non mais Je lui dis je change et je change pas C'est pas grave Ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt soigner la pyro C'est pas grave Ouais il a plus de pokémon Le psy C'est ses spécialités Bon On va la partir Ouais Ah Je la fouille C'est pas ce truc Ouais d'accord Je crois qu'on arrive au bout de la grotte les amis Parce que là Ca y est Les pokémon commencent un peu à fatiguer Ce qui est bien normal du nombre de combats qu'on a fait Et là on était pas revenu en arrière à part où tout dégouffe Non allez on va continuer sans changer Au pire De toute façon On verra mais j'ai l'impression du coup que lui c'est collé Ouais ça c'est un fait ou un psy aussi Voilà Le fou devrait bien être efficace Voilà Le montage On va quand même garder l'inventage Eh oui tu as perdu Bien sûr tu n'as pas rien dit Tiens tu m'as laissé gagner ça se voit Ah le mauvais perdant Mais bien sûr que c'était un piège on y croit Bien sûr Ah ouais je suis une nigode C'est incroyable Quel toupet C'est incroyable Allez les amis On va sortir de la mine pour finir cette vidéo Et puis on va s'arrêter là Et je pense que là on va vraiment arriver à Greenberry Ah non il y a encore un peu de chemin Bon bah ça sera la prochaine vidéo du coup on arrivera à Greenberry Donc du coup mes amis ce qu'on va faire c'est que je vais m'arrêter ici Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode Pour cette fois normalement Greenberry Allez n'hésitez pas à mettre le maximum de pouces bleus et les commentaires Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo C'était Yuna Ciao ciao